Comment atteindre mon but ? Nous en venons au feedback de stratégie, au feedback formatif. On appelle évaluation formative ce type de feedback où l'enseignant guide l'activité de l'élève ou du groupe. Ce feedback n'a de sens que si les élèves, à nouveau, sont engagés. Dans l'activité, ont une vision claire du but poursuivi et sont en mesure, avec l'appui de l'enseignant, d'identifier les étapes pertinentes pour y parvenir. Pour qu'il puisse apporter un feedback utile, l'enseignant invite les élèves à reformuler le but pendant qu'il travaille et à échanger entre eux et avec l'enseignant sur les difficultés qu'il rencontre. Par exemple, il peut ménager des points d'arrêt dans l'activité pour vérifier ce que les élèves ont compris, les obstacles rencontrés et les aider à identifier les stratégies pertinentes pour les surmonter. C'est seulement s'il répond à un besoin de l'élève que le feedback de stratégie peut être reçu, c'est-à-dire compris et utilisé. Pour cela, il faut veiller à ce qu'il soit compréhensible par l'élève, qu'il soit donné au bon moment et ne comporte aucune implication sommative sur les notes à attendre, on en reparlera tout à l'heure, ou comparative entre élèves. Fourni dans de bonnes conditions, il engendre chez les élèves un sentiment d'auto-efficacité accrue qui les aide à surmonter l'obstacle rencontré. Le feedback d'autorégulation passe par la question « Qu'est-ce qui me fait penser que j'ai atteint mon but ? » Nous en avions décrit le mécanisme dans la première semaine. Nous pouvons maintenant en comprendre l'importance pédagogique. C'est par le feedback d'autorégulation qu'est évalué par l'élève la conduite de son apprentissage. Le feedback interne donne à l'élève un sentiment d'avoir bien ou mal travaillé, d'avoir produit ou non le résultat attendu. L'enseignant peut souligner les opportunités ouvertes par le feedback interne, en l'occurrence l'examen de l'activité. Par exemple, si le résultat paraît incorrect à l'élève, l'enseignant peut lui poser des questions stratégiquement essentielles. « À quel moment es-tu trompé ? » « Pourquoi cette stratégie n'a-t-elle pas marché ? » « Et laquelle pourrais-tu utiliser ? » Du fait qu'il est destiné à la fois à évaluer l'activité et à élever la confiance en soi de chaque élève, le feedback donné par l'enseignant sur le résultat détermine le niveau ultérieur des motivations intrinsèques de l'élève. Il détermine aussi le niveau d'effort qu'il investira par la suite dans des tâches similaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada